Bien qu'aux commandes de la maison des maternelles du lundi au vendredi sur l'antenne de France 2, Agathe Le Caron ne réside plus à Paris depuis déjà plusieurs années. L'animatrice a emménagé au sein d'une grande maison située en banlieue ouest de la capitale. Visage incontournable de France Télévision Depuis déjà de nombreuses années, Agathe Le Caron présente quotidiennement la maison des maternelles chaque matin sur France 2. Pour mémoire, si y est-il en 2016 que l'animatrice a repris les commandes du programme, qui était encore diffusé sur l'antenne de France 5. A l'époque, cela faisait à peine quelques mois qu'Agathe Le Caron avait pris la décision de quitter son appartement parisien pour emménager dans une grande maison, située dans la banlieue ouest de la capitale. Datant du XIXe siècle, cette bâtisse possède un jardin dans lequel l'animatrice peut se ressourcer au calme, loin du tumulte de la vie parisienne. Ayant eu un véritable coup de cœur au moment de visiter cette demeure, Agathe Le Caron avait accordé une interview au magazine Côté Maison en 2016, dans laquelle elle s'était confiée sur les particularités de sa nouvelle résidence familiale, idéale pour elle, son mari François Pellissier et leurs enfants Gaspard et Félix, nés en 2014 et 2016. La cuisine salle à manger communique en prolongement par le salon. Totalement atypique, elle est le cœur de la maison. Si est-il là où tout se passe ? Elle est entourée de baies vitrées qui donnent sur le jardin avec un immense être magnifique. Et l'été, elle est ouverte sur la terrasse, accessible par quelques marches en bois. On a hâte de faire nos premiers barbecues dès le printemps. Pour garder le côté bucolique et rustique, elle a une dominante de bois et une table art déco, mais pas mal de styles se mélangent. Si est-il aussi une annexe de salle de jeu pour mon petit garçon, avait expliqué Agathe Le Caron. L'animatrice fut ensuite interrogée sur le mobilier présent au sein de cette grande maison. Je déteste le total look que ce soit en vêtements ou en déco. Il y a des canapés et une table assez moderne, des classiques, des pièces de chez Caravan, de vieux meubles de mes parents, un secrétaire 18e siècle, je mélange pas mal. J'ai mis bien chiné dès que j'ai naît l'occasion. J'adore les animaux empaillés, j'ai un perroquet, une libellule et des papillons dans ma bibliothèque, avait indiqué la présentatrice, avant de se confier au sujet des couleurs qui ornaient son intérieur à ce moment-là. Ma chambre est verte, d'un verre bronze inspiré de chez Faro & Ball, et dans la cuisine peinte en verre d'olive. Si est-il très beau. Et je me suis inspiré de Sarah Lavoine pour le jaune du bureau, qu'on a appelé la pièce jaune. La salle de bain est devenue taupe après le ratage d'une tentative en verre tanise. Ailleurs, j'ai privilégié le blanc et des couleurs douces, avait conclu Agathe Le Caron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada